Les 2 octobre dernier, la population d'Inorkivu commémorait le 6e d'honoreux anniversaire du massacre de Béni. Réçus par le chef de l'Etat, les élus nationaux d'Inorkivu pensent qu'il faut arrêter les cycles de violence par une nouvelle approche. Ils ont présenté ces jours leurs recommandations de sortie des crises auprès du président de la République. C'est pratiquement 6 ans depuis que les massacres à Béni ont débuté. Nous déplorons déjà plus de 4 500 âmes perdues lors de ces tueries. Et aussi nos forces armées qui ont combattu ces forces négatives ont eu de lourdes pertes. Tout d'abord, on transmet déjà ici, en tant qu'élus du peuple, nos sentiments de compassion, d'unité et de solidarité avec nos populations qui vivent cette insécurité permanente. Alors notre message aujourd'hui au chef de l'Etat concernait deux points ou deux volets. Le premier, c'est le volet sécuritaire et le deuxième, c'est le volet socio-économique. Alors brièvement sur le volet sécuritaire, on vient de vous expliquer. Nous continuons donc à faire des recommandations. En tout cas que tout soit fait, notamment dans le renforcement des véhicules de l'armée, pour pouvoir continuer à combattre, notamment toutes ces milices que nous avons dans les territoires de Walikale, de Massissi, de Rouchourou, de Béni, de Loubero, et qui continuent à tuer les citoyens. La sécurité, rien que la sécurité, c'est aussi les credos de chefs traditionnels du Nord qui vouent. À la suite de leurs échanges avec les présidents de la République à Kinshasa et à Goma, ils ont présenté leur plan de sortie de crise. Ici, nous continuons toujours à remercier très sincèrement les chefs de l'État qui nous ont fait un honneur de nous recevoir d'une manière spéciale à Kinshasa dans son cabinet et aujourd'hui à Goma. Nous sommes venus voir les chefs de l'État pour effectivement exprimer certaines doléances et ces doléances sont surtout liées au problème de l'insécurité qui sévit au Nord Kivu, dont la population et nous-mêmes, nous sommes vraiment victimes. Et comme c'est l'autorité qui est au sommet de notre pays et que nous, nous sommes des autorités de base, c'est tout à fait normal qu'on s'échange les informations et voir même essayer de donner, dans la mesure du possible, quelques pistes de solution. Après avoir écouté les représentants locaux, le président de la République, Félix-Antoine Atschisekedi Tchélombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a donné des directives claires aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre de la Défense, les leitmotivs restent la paix pour tous et par tous. Il est essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt un an, des grandes opérations, des opérations de grandes envergures, qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Mbao-Kamango est ouverte uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires des ADF, désertés par eux et occupés par l'armée, mais nous devons aller plus loin. Avec l'ambassadeur américain Mike Hamer, les chefs de l'État ont aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Les diplomates américains s'étaient aussi expliqués sur sa récente présence à Minembewe. Vous avez été à Minembewe. Oui. Vous pouvez revenir sur la motivation de votre visite là-bas ? Oui. Comme je l'avais fait par tous les pays, quand il y a des problèmes de sécurité humanitaire, c'est très important d'aller et voir moi-même quelle est la situation. C'est ça l'objectif de mon voyage. Je ne savais pas avant qu'il y aura quelques controverses avec quelque chose qu'un autre ministre a fait là. Mon voyage est spécifique pour voir quelles sont les préoccupations de la population à Sudkivo, pas seulement à Minembewe, mais aussi à Bijombo, où il y a Dibabébé. Tous ces groupes sont congolais. Et je dois vraiment voir quelle est la situation. Et comme je viens de vous dire, les communautés m'ont dit qu'il y a un problème sécuritaire. C'est une question de la capacité de la FRDC. qui travaille ensemble avec le MONUSCO pour protéger la population contre les groupes armés. Mais toute la communauté m'a dit que la situation humanitaire est grave et qu'il y a besoin de l'humanitaire. Et les États-Unis soutiennent un RDC qui est souverain, qui est fort et qui a de bonnes possibilités de se développer et de réaliser son grand potentiel. Mais ça commence avec le soutien à le peuple congolais par tous les pays. Le sénateur Modeste Bahati a lui aussi apporté sa part de réflexion sur le rétablissement de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a plusieurs sujets brûlants, notamment les sujets liés à la paix et à la sécurité, les questions politiques, mais également les questions de développement. Et donc nous avons passé en revue toutes ces questions-là. Comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'AFDC Alliés, qui est le deuxième regroupement politique du pays. Et donc nous avons des membres sur l'ensemble du territoire national. Et donc toutes les questions qui touchent à la paix, à la sécurité, que ce soit à l'est du pays, que ce soit au sud du pays, que ce soit dans la capitale et même partout ailleurs, tous ces sujets, nous les avons abordés et nous avons formulé nos propositions. Nous avons dit que nous allons également nous pencher sur les questions de développement, parce qu'il ne faut pas que les acteurs politiques passent tout leur temps rien qu'à se chamailler.